La forêt a connu des changements au fil des ans. Des tempêtes ont ravagé des parties de la forêt, des incendies ont dévasté des zones entières, et des maladies ont ravagé des populations entières d'arbres et d'animaux. Mais même face à ces défis, la forêt a toujours trouvé un moyen de se régénérer et de se renouveler. Au fil du temps, les gens ont également pris conscience de l'importance de protéger la forêt et ses écosystèmes fragiles. Des mesures ont été prises pour limiter l'exploitation forestière excessive et pour restaurer les zones endommagées. Les gens ont également commencé à réaliser l'importance des forêts en tant que « poumons de la planète » et de leur rôle dans la régulation du climat. Pourtant, malgré tous les efforts pour protéger les forêts du monde entier, de nombreuses forêts continuent d'être menacées par l'activité humaine. La déforestation, l'exploitation minière, les pratiques agricoles insoutenables et le changement climatique continuent de menacer la santé et la survie des forêts. C'est pourquoi il est important que nous continuions à travailler ensemble pour protéger et préserver nos forêts. Nous devons tous prendre des mesures pour réduire notre empreinte carbone et soutenir les pratiques durables dans l'agriculture, la sylviculture et l'industrie. Nous devons également continuer à sensibiliser les gens à l'importance des forêts et de l'environnement dans son ensemble. En fin de compte, la forêt est bien plus qu'un simple ensemble d'arbres et d'animaux. Elle est une partie essentielle de l'écosystème mondial, un lieu de magie et de mystère, un symbole de l'espoir et de la résilience. Nous devons continuer à travailler pour protéger et préserver nos forêts, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Car tant que la forêt existera, la magie et la merveille continueront d'exister aussi. En apprenant à apprécier et à respecter les forêts, nous pouvons également apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes et notre place dans le monde naturel. Nous pouvons apprendre à vivre plus en harmonie avec la nature et à comprendre l'importance de protéger notre planète pour les générations futures. La forêt nous rappelle également l'importance de la simplicité et de la beauté de la nature. Parfois, dans notre vie quotidienne occupée et stressante, nous oublions l'importance de prendre le temps de se connecter avec la nature et de ralentir. La forêt nous invite à ralentir et à prendre le temps de nous émerveiller devant les merveilles de la nature. De plus, la forêt est également une source d'inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et créateurs. Les couleurs, les sons et les textures de la forêt ont inspiré des œuvres d'art intemporel, des romans classiques et des chansons populaires. La forêt a également inspiré des innovations technologiques, comme les adhésifs inspirés par les gecos qui peuvent être utilisés dans la construction de gratte-ciel et de structures spatiales. Enfin, la forêt nous rappelle l'importance de l'aventure et de l'exploration. Les forêts du monde entier offrent une variété de paysages, de faunes et de flores qui ne demandent qu'à être découvertes. Les aventuriers peuvent explorer des sentiers de randonnée, camper sous les étoiles et découvrir des cascades cachées. Les chercheurs de magie peuvent chercher des fées et des lutins dans les bosquets, ou des sources cachées de pouvoir dans les clairières. Les forêts sont un endroit où l'on peut s'aventurer et trouver quelque chose de nouveau chaque fois. En somme, la forêt est bien plus qu'un simple regroupement d'arbres et de plantes. Elle est un symbole de la magie, de la beauté et de l'importance de la nature dans nos vies. Nous devons continuer à protéger et à préserver nos forêts pour les générations futures, afin que la magie et la merveille de la forêt continuent de nous inspirer et de nous émerveillent. La nature est un trésor précieux que nous devons apprécier et protéger pour les générations futures. Les océans, les montagnes, les rivières et les forêts sont des merveilles naturelles qui jouent un rôle essentiel dans notre vie. Parmi ces écosystèmes, les forêts sont parmi les plus importants. Les forêts sont une source de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. Elles régulent le climat, purifient l'air que nous respirons et fournissent de l'eau douce. Les forêts fournissent également du bois et d'autres produits forestiers qui sont utilisés pour la construction, la fabrication de meubles et d'autres industries. Les communautés locales dans de nombreuses parties du monde dépendent également des forêts pour leur subsistance. Cependant, les forêts sont menacées par la déforestation, l'exploitation forestière illégale, la fragmentation et la conversion des terres à des fins agricoles ou d'urbanisation. Ces menaces ont un impact négatif sur les écosystèmes forestiers, les espèces qui y vivent et sur les communautés locales qui en dépendent. Il est donc important de protéger et de restaurer les forêts pour assurer leur durabilité à long terme. Cela peut être accompli par la conservation de la biodiversité, la gestion durable des forêts et la plantation d'arbres pour restaurer les zones dégradées. La conservation de la biodiversité implique la protection des espèces animales et végétales qui vivent dans les forêts et la préservation de leur habitat naturel. Les forêts sont également des puits de carbone, qui jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Les forêts absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et stockent le carbone dans leur biomasse, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La gestion durable des forêts est un autre moyen important de protéger les forêts. Elle implique une utilisation responsable des ressources forestières, en garantissant que les arbres sont récoltés de manière à garantir la régénération de la forêt. La gestion durable des forêts garantit également que les communautés locales qui dépendent des forêts pour leur subsistance bénéficient de l'utilisation des ressources forestières. La plantation d'arbres est également une méthode importante pour restaurer les zones dégradées. Les arbres jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l'eau et la conservation des sols. La plantation d'arbres peut également aider à restaurer les écosystèmes dégradés et à rétablir les habitats pour les espèces animales et végétales qui ont été affectées par la déforestation. En plus des avantages environnementaux, la protection des forêts peut également avoir des avantages économiques et sociaux importants. Les forêts peuvent offrir des possibilités d'emploi, de tourisme et de revenus pour les communautés locales. La protection des forêts peut également contribuer à la résilience des communautés locales face au changement climatique, en garantissant la disponibilité des ressources naturelles et en réduisant leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain et les inondations. Cependant, la protection des forêts n'est pas une tâche facile. Elle nécessite une coopération internationale, une volonté politique et des actions concrètes de la part de tous les acteurs concernés, y compris les gouvernements, les entreprises, les communautés locales et la société civile. Le gouvernement peut jouer un rôle clé dans la protection des forêts en adoptant des politiques et des lois qui favorisent la conservation et la gestion durable des forêts. Les entreprises peuvent également contribuer à la protection des forêts en adoptant des pratiques commerciales durables et en s'engageant à ne pas utiliser de bois provenant de la déforestation illégale. Les communautés locales peuvent également participer à la protection des forêts en utilisant des méthodes agricoles durables et en s'engageant dans des activités de conservation de la biodiversité. La société civile peut également jouer un rôle important dans la protection des forêts en sensibilisant le public et en exerçant une pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils adoptent des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. En résumé, les forêts sont un écosystème vital qui joue un rôle essentiel dans notre vie. La protection et la restauration des forêts sont des actions cruciales pour préserver la biodiversité, réguler le climat, protéger les communautés locales et assurer la durabilité des ressources naturelles pour les générations futures. Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des forêts et c'est en travaillant ensemble que nous pourrons garantir leur survie et leur prospérité à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada